Donc, ça, c'est le livre de l'histoire de mes ancêtres. Voilà. Donc, ça, c'est mon prénom. Ça, c'est mon patronyme, c'est-à-dire c'est le nom de mon père. Ce qui ne représente, en fait, qu'une partie de mes ancêtres. Et qui est déjà pas mal. Donc, c'est le test Living DNA. Pour détail. Alors, sommaire de vos résultats. Votre lignée maternelle. Mytochondriale DNA. Appel au groupe T2B. Sous-type T2B4. Alors, je suis européen à 98,7%. 98,7%. Moyen-Orient, 1,3%. Ça, c'est mes ancêtres en général. Ma lignée paternelle. Appel au groupe RU152. Sous-type RZ49. Donc, ça vient des Alpes européennes. En même temps. Et donc, ça appartient à l'univers des Celtes. Donc, la famille de mes ancêtres. Alors, je suis européen à 98,7%. Et parmi ces 98,7%, je suis européen du nord et de l'ouest à 75,9%. Germain. Alors, allemand, en fait, en gros, 38,9%. Et français, 37%. Donc, en fait, je suis plus germain que français. Europe du Sud, 22,8%. Toscane, 14,2%. Pays basque, 6,9%. Sardaigne, 1,7%. Et Moyen-Orient, nord de la Turquie, 1,3%. Donc, en gros, voilà. Alors, je suis européen. Donc, on reprend les trucs. Je suis originaire plus de l'Allemagne que de la France. Ensuite, européen. Donc, Europe, 98,7%. Donc, c'est tout ça. Germanique, donc, 38,9%. France, 37%. Toscane, 14,2%. C'est ça. Basque, 6,9%. C'est ça. Sardaigne, 1,7%. Et nord de la Turquie, et Moyen-Orient, en général, 1,3%. Voilà. Donc, ça va... Voilà. Alors, là. ça nous parle d'histoire. Bon, là, c'est, ouais, Danemark, Suède, tout ça. Europe du nord et de l'ouest, la France. Enfin, bref. Là, ça nous parle de l'Europe. Du sud, la Toscane. Magnifique région. Magnifique pays. Le pays basque. Magnifique. Donc. La Sardeille. Le nord de la Turquie. Malignée maternelle. Apple groupe T2B, sous classe T2B4. Apparue il y a 10 000 ans. Originaire. De la fin de l'âge de glace. Donc. Là où ma lignée maternelle a été trouvée, T2B. Au Brésil, à 5%. Au Portugal, à 4%. Royaume-Uni, 4%. Italie, 3%. Arabie Saoudite, 1%. Alors. Durant l'éolithique, la lignée maternelle a été confirmée dans les régions d'Espagne, de France, d'Italie, d'Allemagne, de Suède et de Scandinavie. Donc la Scandinavie, la Suède en fait partie, en fait. C'est les Vikings. Donc plus ou moins le Danemark, évidemment. La Norvège, la Suède. La Finlande, moyen, puisque la Finlande était surtout russe, à la base. Et puis, la paléo-ougrienne. Puis l'Islande aussi, parce que l'Islande était quand même un territoire... Puis même le Groenland, en fait, si on accepte les Inuits. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la signature de la ligne maternelle. C'est assez grand. C'est rempli de chiffres et de lettres. C'est une combinaison très spéciale. ma lignée paternelle, appelée au groupe RU152 sous classe RZ49, originaire des Alpes, appartenant au peuple celte. Alors, là, on se régale. Les lignées paternelles, appelée au groupe RU152 a été trouvée dans le nord de l'Italie. C'est là. En Suisse, c'est là. En France, c'est là. en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, au Portugal, c'est là. Dans le sud de l'Italie, en Grèce, au Danemark, en Irlande, en Espagne, en Écosse, en Pologne, en Norvège, dans les Pays-Bas, dans les Pays-Bas, au Pays-Bas, dans les Balkans, et en Turquie. dans le nord de l'Italie, dans le nord de l'Italie, 40%, la Suisse, 30%, la France, 15%, l'Allemagne, 15%, la Belgique, 15%, l'Angleterre, 10%, le Portugal, 10%, l'Italie du Sud, 10%, la Grèce, 5%, le Danemark, 5%, l'Irlande, 5%, l'Espagne, 5%, l'Écosse, 5%, la Pologne, 5%, la Norvège, 5%, les Pays-Bas, 5%, le Pays de Galles, 5%, les Balkans, 2%, et la Turquie, 2%. Alors là, ça nous parle, voilà, de la signature du RU152, aussi connu sous le nom, appel au groupe R1B S28. C'est la branche R1B, l'unif paternel de l'Ouest de l'Europe, qui est souvent appelée Italo-Celtique. C'est la branche Italo-Celtique originaire des Alpes, de la région du Sud de l'Europe, durant l'âge de bronze et l'âge du fer. Les Alpes étaient une clé, en lieu de passage, en condition de l'âge de pierre à l'âge du métal. Donc, on voit les cultures de Hanfeld, Hallstatt, qui est en Autriche, et l'Athènes en Suisse, qui ont formé la base de la culture celtique, qui va de l'Angleterre à l'Anatolie, dans l'Orient. Dans l'Est, en fait, « Est », ça veut dire « Austrumi », « Ost » en allemand, « Austrumi » en léton, « Est », c'est l'Est, et l'Est, c'est l'Orient, en fait. Orient, ça vient d'Est. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit « L'Europe orientale, c'est l'Europe de l'Est ». Est-ce que c'est l'Orient relativement ? Mais voilà, c'est une question de base. C'est un repère. Donc, c'est trouvé en Grèce, en Turquie, et dans l'Asie centrale. Jusqu'en Asie centrale. Un peuple indo-européen, machin, c'est nationalisme ethnique. Là, Écosse, Irlande, Britannique, Britannique, donc c'est la Bretagne, telle qu'on connaît actuellement. Pas la Grande-Bretagne, qui est la Bretagne, qui est là où il y a la Bretagne, c'est ça, c'est les Britanniques, c'est les Anglais, etc. Et la Bretagne, Britannique, c'est la petite Bretagne qu'on connaît, qui est française, entre guillemets. Entre guillemets ! Même si tout est relatif. Qui a demandé officiellement son adhésion à la France. Alors, ça concerne les modernes, donc actuellement, les Galois, les Scots, les Irlandais. Donc les Galois, les Écossais, les Irlandais. Qui sont référés comme des Celtes. Alors, ça c'est la lignée paternelle, c'est la signature, là c'est encore... Voilà quoi. Lignée des chiffres et des lettres, franchement. C'est un algorithme très intéressant. Alors après, on a la migration, c'est parti à droite, à gauche. Là, ils expliquent les différentes formes d'ADN. Après, bon, voilà. Après, ça parle plutôt de science, de manière générale, mais ça concerne moins... Apparemment, on apprend aussi qu'en Indonésie, il y a eu un volcan qui a changé le climat du monde. Comme ça, donc là, on parle de science, de choses de manière relative, je veux dire, la découverte de l'ADN, enfin, c'est la... Platon, tout ça, enfin, c'est très intéressant. Voilà. là.